Nous répondons à notre monde. Pardon, c'est moins joli, mais c'est mieux pour moi. Je fais l'interview parce qu'on est au festival, mais je ne sais pas très bien quoi vous raconter. Les gens sont avec vous comme ils sont avec tout le monde. En France, on réalise qu'effectivement, comme les gens vous reconnaissent, ils ont une attitude particulière avec vous. Et tout d'un coup, d'avoir un vrai contact avec les gens à l'étranger, parce que le fait qu'on vous connaisse ne pervertit pas les rapports. Des fois d'une manière positive, des fois d'une manière négative. C'est aussi un grand intérêt de venir à l'étranger pour ça. Je suis ravi d'être là avec la délégation française. Je sais vachement bien qu'il y ait un public américain qui sache qu'en Europe, en général, et en particulier en France, qu'il ne reste pas scotché que sur François Truffaut et Claude Lelouch et Claude Chabrol. Il y a des réalisateurs aujourd'hui qui font des films absolument magnifiques. Il y a d'autres acteurs que, heureusement, que Jean-Paul Belmondo et Alain Delon et Brigitte Bardot. Comme aux Etats-Unis, il y a d'autres acteurs qu'on n'est pas restés scotché sur Cary Grant et Gregory Peck. Ça bouge. En fait, on m'avait proposé de faire un segment dans Paris, je t'aime. Et à l'époque, je n'avais pas le temps parce que je faisais autre chose. Et du coup, je n'ai pas pu le faire. Et donc, le producteur m'a rappelé pour faire New York, I Love You. Je suis venu ici. J'ai passé un mois entre les repérages, le tournage, le montage, le mixage. Et c'était vraiment une expérience super de travailler avec des acteurs super. Etano, Robin Wright, Maggie Q, Chris Cooper. C'était vraiment super. Et c'était bizarre, d'ailleurs, de travailler dans une autre langue. C'est toujours un peu étrange, quoi. Si on me propose un très beau rôle dans un film américain, oui, je viendrai le faire à condition que ça ne m'empiète pas plus que ça sur ma vie. Si les sacrifices à faire, c'est de mettre de côté, entre guillemets, ma carrière française et de rester bloqué huit mois ici pour tourner douze jours dans un rôle où je joue de méchant de service, non, merci. Ce qui compte, c'est d'avoir des vrais rôles, quoi. C'est de... De toute façon, dans les films américains, c'est plus des petites cerises sur le gâteau. Je n'ai jamais eu l'occasion d'avoir un énorme rôle aux États-Unis ou quoi. C'est normal, je suis un Français. En fait, on joue des Français dans les films américains, quoi. Donc, ça reste des rôles limités, mais... Mais c'est toujours agréable de travailler à l'étranger, pas qu'en Amérique, d'ailleurs. Moi, j'aime quand un film raconte une histoire ou d'amour ou de copain ou de ce qu'on veut et qu'il y a un fond social derrière qui parle de notre société et qui prévient des choses ou, en tout cas, qui met en garde sur le monde d'aujourd'hui. Je pense que c'est l'intérêt. Nous faisons un autre monde.